Des métamorphoses, on pourrait dire qu'il y en a de plus en plus et en Iran, mais il ne s'agit pas de papillons, c'est plutôt de métamorphoses du cœur. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Effectivement, je voulais vous parler de l'Iran. En Iran, on constate qu'il y a une véritable explosion du christianisme et c'est un vrai paradoxe parce que sur place, l'église est vraiment menacée en quelque part. Beaucoup de chrétiens, de leaders chrétiens sont emprisonnés. Et un conférencier, Mehrad Fatih, a expliqué en trois points très simples qu'est-ce qui serait à l'origine de l'explosion du christianisme. Alors le premier point, il s'agit de problèmes sociaux. On remarque par exemple l'augmentation du chômage, de la prostitution et donc tout cela crée quelque part un désenchantement des Iraniens. Le deuxième point serait les prières ferventes parce que ce conférencier est chrétien et donc il croit dans la puissance de la prière. Ensuite, le troisième point, c'est des apparitions de rêves, de visions. Beaucoup de musulmans vivent en fait ces rêves. Et je voulais justement vous parler, vous proposer d'écouter ce qui s'est passé dans une famille où la fille devenue chrétienne a été battue par son père parce qu'elle refusait un mariage forcé. J'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui est venue à Christ en tant qu'étudiant. Et d'abord, elle n'a pas été prise au sérieux par sa famille. Mais après, ils ont réalisé qu'elle continuait sa marche dans sa foi. Et ils se sont dit, bon, on va la marier à un musulman et elle changera. Mais elle a refusé. Ils l'ont forcé. Et le jour est venu où, selon notre tradition, les gens viennent pour demander l'épouse. Et devant le père et toute la famille, elle a dit, non, je ne peux pas vous marier. Et il se sentait tellement mal pour son père. Bien sûr qu'elle salissait sa réputation. Donc, quand les gens qui étaient venus pour prendre cette épouse sont repartis, le père était tellement en colère qu'il a pris sa ceinture. Et il a commencé à battre sa fille. Il a dit, si tu ne changes pas ta religion et tu ne reviens pas à l'islam, je te tuerai. Et alors qu'il battait sa fille, tout d'un coup, il est tombé, il s'est croulé. Il est tombé malade. Et il commence à crier, pitié de moi, pitié de moi. Et la fille s'est inquiétée. Avec toutes ces blessures qu'elle avait partout, elle a commencé à soigner son père. Eh, mais papa, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et il dit, mais s'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne savais pas, je ne savais pas. Mais quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et il a dit, mais je vois Jésus debout derrière toi. Et alors que je te tapais, je voyais que je fouettais Jésus. Et Jésus a étendu sa main et m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu me bats ? S'il te plaît, prie Jésus pour qu'il me pardonne. Et cet homme est maintenant un chrétien. Un chrétien secret, bien sûr. Ouh, l'histoire parle d'elle-même. Merci Clémence. On va laisser ses paroles résonner. Merci.